Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le groupe nominal sujet. Observez ces phrases. La phrase A. Fatima a bien étudié sa leçon. B. Elle est prête pour l'interrogation. C. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. T. La nouvelle élève travaille soigneusement. E. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. La phrase A. Fatima a bien étudié sa leçon. Quel est le verbe de cette phrase? Le verbe c'est A étudié. C'est le verbe étudié au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire AVOIR. Qui a étudié? Qui a bien étudié sa leçon? Qui a bien étudié sa leçon? C'est qui? C'est Fatima. Alors c'est Fatima qui a fait l'action. C'est Fatima qui fait l'action exprimé par le verbe étudier. Qui a bien étudié sa leçon? C'est Fatima. Alors Fatima c'est le groupe nominal sujet. C'est un groupe nominal sujet. Il est placé au début de la phrase. Quelle est sa nature? Fatima c'est un nom propre. Fatima, Leila, Omar, Jalil, Meknes, Maroc, Paris, Madrid. Ce sont des noms propres. La deuxième phrase. Elle est prête pour l'interrogation. Le verbe de cette phrase c'est E. C'est le verbe être présent. On pose la question avec qui? Après, avant le verbe. Pardon, avant le verbe. Qui est prête pour l'interrogation? C'est Elle. Qui est prête pour l'interrogation? C'est Elle. Alors Elle fait l'action exprimée par le verbe. Alors Elle c'est un groupe nominal sujet. Quelle est sa nature? C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. On dit c'est un pronom. Comme je, tu, il, nous, vous, il au pluriel ou bien elle. On, le pronom on. Alors sa nature c'est un pronom. Elle est aussi au début de la phrase. Elle est placée au début de la phrase. La phrase c'est. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. Le verbe de la phrase c'est écrit. C'est le verbe écrire au présent. On pose la question avec qui? Qui plus le verbe. Qui écrit la date du jour sur le tableau? C'est qui? C'est le professeur. Le professeur c'est lui qui fait l'action d'écrire. Alors le professeur c'est le groupe nominal sujet. Il est placé au début de la phrase. Quelle est sa nature? Le c'est un déterminant. C'est un article. Professeur c'est un nom. C'est un nom commun. Le déterminant. Professeur c'est un nom. La phrase D. La nouvelle élève travaille soigneusement. Le verbe travail. C'est le verbe travailler au présent. On pose la question. Qui travaille soigneusement? C'est la nouvelle élève. La nouvelle élève c'est le groupe nominal sujet. Elle est placée au début de la phrase. Là c'est un déterminant. C'est un article. C'est un déterminant. Nouvelle c'est un adjectif qualificatif. Adjectif. Élève c'est un nom commun. Alors là c'est un déterminant. Nouvelle adjectif. Élève. Le nom. La phrase E. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Le verbe c'est arrive. C'est le verbe arriver au présent. On pose la question avec qui pour trouver le groupe nominal sujet. Qui arrive au son de la sonnerie? Ce sont les élèves enthousiastes. Alors les élèves enthousiastes c'est le groupe nominal sujet. Elle est placée, regardez, elle est placée à la fin de la phrase. Les c'est un déterminant. Élève c'est un nom. Enthousiastes c'est un adjectif. Je retiens. Généralement le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. En tête de phrase. Elle fait l'action exprimée par le verbe. Exemple. Elle est prête pour l'interrogation. Elle c'est le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet peut toutefois se tuer. Le groupe nominal est placé après le verbe. Comme l'exemple. Arrive les élèves enthousiastes. Arrive c'est le verbe. Les élèves enthousiastes c'est le groupe nominal sujet. Ici le groupe nominal sujet il est placé après le verbe. Alors je répète comme on a dit. Généralement le groupe nominal sujet est placé avant le verbe. Avant le verbe. Généralement, bien souvent, avant le verbe en tête de phrase. Exemple. Elle fait l'action exprimée par le verbe. Le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe. Exemple. Elle est prête pour l'interrogation. Elle, c'est le groupe nominal sujet. Elle est placée avant le verbe. Le groupe nominal sujet peut toutefois, parfois, se situer après le verbe. Comme l'exemple. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Le verbe arrive. Le groupe nominal sujet les élèves enthousiastes. Il est placé après le verbe. Le groupe nominal sujet peut être formé d'un déterminant plus le nom. Le professeur écrit. Le déterminant, professeur, le nom. D'un déterminant plus adjectif plus le nom. La nouvelle élève travaille. Le déterminant, nouvel adjectif, élève le nom. D'un déterminant plus le nom plus adjectif. Les. Arrivent les élèves enthousiastes. Les déterminants élèves le nom. D'un pronom. Exemple. Elle est prête. D'un nom propre. Comme Fatima a bien étudié. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question. Qu'est-ce qui ? C'est-à-dire avec qui ? Ou bien qu'est-ce qui ? Qui est-ce qui ? Ou bien qu'est-ce qui ? Suivi du verbe. Plus le verbe. Je m'entraîne. Celui le groupe. Nominal sujet dans les phrases suivantes. Lundi nous irons à l'école. Le verbe irons. On pose la question avec qui ? Qui irons à l'école lundi ? Ce sont nous. Nous. C'est le groupe nominal sujet. Quelle est sa nature ? C'est un pronom. La phrase B. Sous le vieil arganier dormait le berger. Le verbe dormir. Qui dormait sous le vieil arganier ? C'est le berger. Le berger. Le berger c'est le groupe nominal sujet. Il est placé ici après le verbe. Le c'est un déterminant. Berger c'est un nom. La sonnerie donne le signal de la fin de des cours. Donne c'est le verbe. Qui donne le signal de la fin des cours ? C'est la sonnerie. Il est placé avant le verbe. Là c'est un déterminant. Sonnerie c'est un nom. Indique la nature de chaque groupe nominal sujet. La phrase A. Zéyeri participe au match. Participe c'est le verbe. Qui participe au match ? C'est Zéyeri. Quelle est sa nature ? C'est un nom propre. Comme on a dit Mina, Ahmed, Zéyeri, Meknes, Madrid. Ce sont des noms propres. autres. Elle pratique le judo. Pratique c'est le verbe. Qui pratique le judo ? Ce sont elles. Elles c'est le groupe nominal sujet. Quelle est sa nature ? C'est un pronom. Les parents attendent leur enfant. Attendre c'est le verbe. On pose la question. Qui attendent leur enfant ? Ce sont les parents. Les parents c'est un groupe nominal sujet. Les déterminants parents c'est le nom. Je m'évalue. Numéro 9. Complète les phrases avec un groupe nominal sujet correspondant qui convient. Par exemple la phrase A. Un déterminant plus le nom. On complète la phrase entre en classe. Qui entre en classe ? Le directeur entre en classe. La maîtresse entre en classe. Les élèves entrent en classe. Ici on fait attention. Entre c'est un verbe au présent. Du premier groupe le verbe entrer au présent. A la fin E. Alors le groupe nominal sujet doit être singulier. Alors on ne peut pas dire les élèves. On dit un élève ou bien l'élève entre en classe. Nom propre. La deuxième phrase. Un nom propre. Et la capitale du Maroc. Qui est la capitale du Maroc ? C'est Rabat. Rabat est la capitale du Maroc. Rabat c'est un nom propre. Un pronom. Aime. Aime. L'histoire de la géographie. Qui aime l'histoire de la géographie ? Le verbe aimer. Au présent. A la fin E. Elle est au singulier. Qui aime l'histoire et la géographie ? C'est il. Il aime l'histoire et la géographie. Ou bien elle. Elle aime. Elle aime l'histoire et la géographie. Ou bien le pronom on aime. On aime l'histoire et la géographie.